voilà bonjour monsieur balingo très bien ça va voilà écoutez vous êtes connu comme un spécialiste de la culture bassari et je vous remercie encore une fois de nous recevoir est ce que est ce que vous pouvez retracer un peu rapidement l'histoire de l'ethnie bassari oui je peux très bien ce que vous savez le bassari est une personne est animiste d'abord pour commencer donc nous tous nous venons de l'est on a été renvoyé découvert par tcherno alfa yaya diallo c'est lui le dernier qui nous a découvert qui nous a voulu convertir tous les bassari en religion musulmane alors parce qu'avant avant tcherno alfa yaya diallo il y avait son papa aussi son papa a fait aussi la même chose donc tcherno a voulu marcher sur les pas du papa donc ainsi maintenant le bassari a quitté est allé en direction vers l'ouest donc départ à l'est pour l'ouest ainsi sont venus tout en passant par par le sud ils sont arrivés jusqu'ici parce que tout ça c'était une brousse inhabitée alors lorsqu'ils sont réfugiés dans des grottes parce que vous savez il y a tellement de grottes dans le pays bassari dans les grottes dans des grandes trous pour par les gros baobab là et d'ailleurs le nom du baobab ambassarie ça vient de là parce que vous savez quand quand ils trouvaient un petit trou d'un baobab là comme ça très petit très grand du moins alors quelques années plus tard ça se rétrécit donc rétrécit ambassarie ça s'appelle on dit ça amak l'arbre là s'appelle amak c'est le c'est le c'est le c'est le merde le baobab le baobab s'appelle ambassarie amak parce que ça oui parce que le nom de amak vient de amak amak qui veut dire le trésir d'accord ce dont tu parles tout à l'heure oui l'immigration des des bassari de l'est vers l'ouest oui c'est avec le papa d'alfa yaya que ça a commencé c'est à dire que c'était dans les années 1800 très bien c'était vers les années 1800 1855 56 oui parce que même les vieux qui ont dont leurs parents ont participé à cette affaire là je les connaissais très bien il y a un qui s'appelait ouaiélique c'était l'oncle de mon père et une vieille femme de Nisara alors ainsi maintenant ils vivaient ils vivaient dans comme je disais dans des trous ok mais il faut manger quand tu es dans le trou et les jeunes comment faisaient-ils pour chercher à manger dans la brousse parce qu'ils vivaient de coyotes et de chasse ils prenaient beaucoup de feuilles de rogniers ils attachaient comme ça comme les corées attachaient les feuilles de rogniers les corées c'est des classes d'âge qui sont liées au bois sacré exact bon et ça c'était une façon de repère c'est quand ton basari dans la brousse quand il marche dans la brousse et chez les feuilles ou les fruits à manger et quand il voyait une personne là-bas avec des feuilles de rogniers il savait que c'était un basari donc il ne la battait pas mais torse nu sans feuilles de rogniers alors là c'était la guerre parce que c'était un peu parce que c'était un peu alors le basari il avait la la main nue bah ils n'étaient pas armés et ainsi maintenant quand tu vois quand les peurs voyaient au groupe basari boum avec leur fusil à poudre là 4 5 6 basari couché là bas tué donc ça nous faisait que balayer les petits groupes basari balayer ambassari on dit ça on dit afat et l'arme là ambassari le fusil on l'a on appelle et patate qui vient d'afat afat qui veut dire balayer donc comme ça les balayés ils ont dit que ben alors l'épaule aussi il sortait maintenant il sortait alors toujours à la chasse à la chasse des basari les basari placer des gros bonhomme devant la porte la glotte à l'intérieur et dès qu'un peu à vous rentrez pour les trouver à l'intérieur il attrapait l'étranglé le jeté d'or alors c'est ainsi que maintenant petit à petit les basari maintenant ça a commencé à la tension commencé à baisser et ils sont allés comme je disais toujours au niveau de la nourriture là beaucoup 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 de les frais manger ils mangeaient des frais manger les frais manger le fromager ambassari on appelle ça andine qui viennent de harine harine c'est faire quelque chose pour une autre personne c'est que quand un papa partait à la recherche des fruits dont il est accompagné par des enfants de deux trois trois ans des petits enfants comme ça et pour qu'ils aient les fruits là il veut que le papa fasse tomber pour eux donc c'est ce qu'on dit que ce qu'on appelle ça harine c'est-à-dire que faire 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 quelque chose pour une personne d'accord c'est pour cela qu'on dit on appelle cet arbre là andine parce que ça vient de harine oui alors il y a beaucoup d'arbre je ne peux pas te raconter je ne peux pas raconter tout l'histoire ça veut dire baningo dans ce que tu dis s'ils venaient de l'est ça veut dire qu'ils arrivaient du mali oui ils ont passé un peu par la guinée quand tu disais ils sont passé plus au sud ils sont passés par la guinée par la guinée donc du mali passé à la guinée oui une partie sont restés là bas il y en a beaucoup en guinée il y en a beaucoup en guinée en guinée ils sont remontés jusque là voilà il y en a beaucoup en guinée or qu'avant ce n'était pas ce n'était pas deux groupes ni trois groupes c'était un seul groupe c'est depuis qu'il y a l'indépendance là en 58 là que la guinée a eu son indépendance le sud qui a eu la frontière c'était la même bande c'est la raison pour laquelle le lait de parenté nous lie avec ceux de la guinée mais vos coutumes ont divergé un peu ont évolué différemment voilà parce que nos coutumes dans le vieux temps ici qui existait ici ça n'existe plus mais ça existe encore jusqu'aujourd'hui surtout l'initiation en guinée ça existe jusqu'aujourd'hui beaucoup de danse beaucoup de beaucoup de choses ont disparu ici mais en guinée ça existe en fait pour pour que les gens aient la bonne compréhension cette séparation c'est pas simplement qu'il y avait la frontière c'est que les frontières étaient fermées ces couturés avait complètement fermé la guinée par rapport au sénégal donc il n'y avait plus d'échanges entre eux ils étaient un peu bloqué là bas c'est la même langue en guinée oui c'est la même langue c'est que ça va il ya trois rangs les passagers du sénégal sont là les passagers de la guinée aussi sont là et les passagers au fond au fond fond de la guinée sont là cela on les appelle le tchaké parce que pourquoi on appelle le tchaké parce que eu non beaucoup non ne pardonniai n'ex tudo ce qui n'est pas le cas dans le cas où on vous Il y a des petites... Voilà, voilà, voilà. Il y a des patois, quoi. Exactement, voilà. Et alors, traditionnellement, quelle est l'originalité de l'ethnie Bassari ? Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de qui sont arrivés. C'est les musulmans, bien qu'on avait fui, mais il y a certains qui se sont intégrés dans la religion musulmane, surtout ceux qui sont dans les villes. Bon, les catholiques, les protestants, vous voyez. Mais cela ne veut pas dire que la branche animiste est oubliée. Non. Les catholiques qui sont dans le pays Bassari jouent les deux rôles. Et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, j'accorde à certains deux femmes, certains, certains, nous avons nos fétiches, nos initiations, tout ça, vous voyez. Donc, cela veut dire que ça, c'est ancré dans le Bassari, bien qu'il a changé de religion. C'est ancré dans le Bassari. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'animisme est beaucoup plus présent dans l'ethnie Bassari que dans les autres ethnies ? Oui, oui, oui. Oui, c'est ce qui, les guerres, les guerres qui se font, parce que là, on avait, on avait, il y avait un pasteur là, ici, qui a voulu bannir toute la coutume, les initiations, les fétiches, tout, tout, tout. Il a été renvoyé d'office par les Bassari. Un deuxième pasteur est venu, la même chose, il a voulu copier, la même chose, il a été renvoyé. Vous voyez, donc, ça, ça ne va pas. Mais c'est surtout les protestants qui essayent, parce qu'il y a beaucoup d'évangélistes, qui essayent de diaboliser la culture animiste, alors que les catholiques essayent de faire un compromis avec la culture animiste. Et avec la religion musulmane ? Ah non, parce que la religion musulmane, ça, tu ne peux pas dire à un Bassari, comment, musulman. Ah non, 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 parce que le musulman, lui, il n'est pas pour l'alcool. Bon, le Bassari est né dans l'alcool. Donc, ce qui veut dire que les Bassari qui sont dans le pays Bassari, c'est musulman, non, il n'y en a pas. Mais les Bassari qui sont dans les vures, celui qui veut, il ne peut pas changer de religion comme il veut. Certains musulmans qui ont des enfants, je pense à ton, au commandant Diaye, qui est marié avec une Bassari, il a autorisé quand même que les enfants viennent faire les initiations. Et ce n'est pas tous. Lama, que tu connais, le maire des Thiolos, son papa est Bassari, sa maman est musulmane. Lui, pour épouser sa femme, il s'est converti, il est devenu musulman, il n'a pas initié Lama. Lama n'a pas été initié. D'accord. Eh bien, merci, monsieur Valigo, c'est très intéressant tout ça. Merci beaucoup. Excuse-moi, juste pour rajouter ce que dit Mère, il va nous expliquer ça tout à l'heure. L'originalité quand même de la culture Bassari, c'est un fonctionnement par classe d'âge qui est encore assez vivant. Très bien. Ou chaque classe d'âge a un rôle particulier à jouer. Alors, il y a combien de classes d'âge ? Oui, il y a plusieurs classes d'âge. Vous savez, je vais d'abord recommencer au niveau de la grotte. Vous voyez, lorsque la guerre a pris fin, Bassari ont quitté la grotte. Cette montagne-là, il y a une grotte qui s'appelle Anikulka, dont le nom d'Anikulka vient de Lug, qui veut habiter. Ok. Lorsqu'ils se sont motivés dans la grotte, ils ont quitté, monté des huttes à côté de la porte de la grotte. Quand il y a un obstacle mort dans la grotte. Ok. Donc, la hutte en Bassari, on appelle ça Aner, au singulier. On appelle Banner au pluriel. Ainsi, tous les Bassari de la Guinée-là, même aujourd'hui, tous les Bassari du Sénégal, les appellent Banner, qui veut dire Sodehut. Avec la liaison, on dit Banner. Donc, jusqu'aujourd'hui, ça roule Banner, Banner, Banner. Sodehut. Oui, Sodehut. Sodehut, c'est B-Banner. Avec la liaison, on dit Banner. Ok. Ainsi, comme tout le peuple Bassari entier, nous, nous n'avons que sept noms, sept prénoms. Et nous, on ne prend jamais le nom du père. On prend toujours le nom de maman. Alors, lorsqu'ils ont quitté les huttes-là, tous les vaches que vous entendez, Goumon, Bong, Équelles, Édane, Épingue, Ganga, Égnisara, Ébarag, Échouti, tous ces vaches-là, là. Ils viennent de la grotte. Oui, de la grotte. C'est après qu'ils ont fait ça. Dans les marques de cabanes, là où ils sont jusqu'à présent visibles. Ça, c'est dans la montagne Pathé, ça ? Oui. C'est dans la montagne Pathé. Elle est entourée par des petites cabanes. Oui. OK. Maintenant, chaque village a une place de village. Si le premier qui a quitté la hutte et va fonder là-bas, un petit groupe, s'il est du clan de Bouban, donc la chefferie, jusqu'aujourd'hui, c'est au nom de Bouban. S'il est Benja, la chefferie, jusqu'aujourd'hui, c'est au nom de Benja. Alors, chaque village a une place de village. Et c'est là où la formation des enfants se fait. Par exemple, si on coupe à un enfant, l'enfant est éduqué à la maison par les parents de 0 à 10 ans. Alors, dès que l'enfant a 11 ans, tous les soirs après avoir mangé, il faut aller dormir à la part du village. Et non à la maison, à condition qu'il ou qu'elle soit malade. Donc, la position des cases de la part du village, elle est là. Là, tu as la case des garçons de 11-15 ans. Là, tu as la case des garçons de 15-21. Là, tu as la case des garçons de 21-27. Donc, de 11 jusqu'à 27 ans, tu es demandé d'aller dormir là-bas. Parce que chaque case, chaque classe d'âge, chaque classe d'âge a un lieu de correction et un chou de goût. Même si tu es marié, tu dois diviser toi le marié. Et ça, ça fonctionne encore ? Oui, jusqu'à aujourd'hui. Sauf maintenant, à cause de, d'abord, premièrement, Ebola et deuxième, Corona. Et puis l'école. Là, l'école, ça vient de nous. Parce que c'est nous qui avons dit aux enfants, quand l'école est ouverte, ne partez pas dormir à la part du village. Parce qu'un gamin, la place du village, elle est juste derrière la montagne pendant son cahier, elle est venue à l'école. Et ça, c'est nouveau. Pour expliquer ce que dit Baling, c'est que les Basari sont dans un habitat très éclaté. Ce n'est pas des villages concentrés, comme les Médiques, par exemple. Etiolo est étendu sur 8 km. Ça veut dire que quelqu'un qui est à la place du village, qui est tout près d'ici, là où on va aller tout à l'heure, il peut très bien avoir deux heures de marche pour aller chez lui. Donc, il ne peut pas aller à l'école, aller chez lui et revenir à la place du village, ça lui fait des... je lui fais des kilomètres. Donc, quand l'école est fermée, eux, ils ouvrent. Mais jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il y a Ebola, qu'il y a Corona, mais quand il s'agit d'une fête, une grande fête de coutume, je ne l'ai pas. Les initiations, c'est là. Donc, chez Vassari, l'âge adulte, c'est 27 ans. Dès que tu as 27 ans, alors tu commences maintenant à un jeune, un jeune, comment je vais dire... L'âge adulte, en fait, c'est quand ils sont initiés. Oui. Donc, c'est 15 ans. À 15 ans, quoi. À 15 ans, c'est initié. Mais l'initiation, c'est la location de la vie enfantine, le connu à l'âge adulte. Voilà. C'est ça, l'initiation. Oui. Mais je veux dire, le fait de maintenir les classes d'âge jusqu'à 27 ans, ça a une signification. C'est 27, c'est pas 28, c'est 27. Non, ça va au-delà. Ça continue après ? Ça continue. Mais ils n'ont plus le droit d'être à la place de village. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, ceux qui ont été initiés à 15 ans, ils font 6 ans, ils passent dans une autre case, ils font encore 6 ans, c'est tous les 6 ans le changement de classe d'âge. Et là, quand ils sortent de cette case-là, ils n'ont plus le droit de venir à la place du village dormir. Ils y vont pour les cérémonies. Ils ne peuvent plus aller dormir là-bas. D'accord. Parce que là, ce sont les chefs de coutume qui donnent, c'est-à-dire qu'à la 27e année, les chefs de coutume cherchent une corde, ils nouent une corde, une corde nouée, même 15 nœuds, 40 nœuds, ça dépend des chefs de coutume. S'ils ne veulent pas être trop méchants, moins s'ils veulent être trop méchants, plus. Et cette corde à nœuds, elle sert à quoi ? J'arrive. Bon, alors maintenant, les chefs de coutume remettent cette corde nouée aux chefs de groupe. Alors, les chefs de groupe vont passer au niveau des deux cases. La case de 15-21, leur dire, bon, écoutez, maintenant, demain, vous dites à vos parents, celui qui veut qu'on travaille dans son champ, on compte d'un vent de mille qu'il nous appelle. Il continue, aux enfants, de 11, de 15 ans, demain, vous dites à vos parents, celui qui a un travail, qui nous appelle, et on compte d'un vent de mille. Ça y est. Donc, le lendemain, tout le village est au courant. Moi, j'ai besoin, parce qu'il y a un travail qui me dépasse. Je les appelle, ils travaillent toute la journée. OK. Maintenant, je leur donne le vent de mille, ils me disent, garde. Bon, demain, ils sont là-bas, ils se disent qu'à clôture tout. OK. Maintenant, ils repartissent, nous avons déjà terminé les quinze tours. Maintenant, les chefs de coutume vont s'entendre. Ça, c'est au mois de août. Quel est le mois qui correspond, qui serait bien, la date qui serait bien pour la fermentation de cette bille de mille ? Bon. Ils disent qu'il y a l'hôtel. OK. Les mêmes jeunes repassent dans les maisons où ils ont travaillé, dire aux femmes de mille au mille tel jour. Que la bière soit fermentée tel jour. Ils repassent. Le jour de la fermentation, ils repassent encore dans les maisons. Récupérez la bière en basant à la place du village. Pendant que hommes et femmes sont tous à la place du village. OK. Le chef de coutume fait rentrer tous ces jeunes-là, même s'ils ont 40, 50 dans une case. Ils les gouffrent là-bas. vers 4 heures. Maintenant, ceux de la quatrième classe d'âge ont déjà cherché des bâtons pour frapper les jeunes de la troisième classe d'âge de 27 ans-là. OK. À 5 heures, 6 heures du soir, le chef de coutume s'enlève, il arrête au milieu de la cour. Il appelle Balingo, oui, sort. Bon, Balingo sort. Il se met à genoux. Il y a une pierre plate en haut là-bas. Je vais vous montrer si je n'ai pas oublié. Voilà. Tous les genoux de Balsari ont passé par cette pierre plate à la place du village. Tu viens, tu te mets, il se met à genoux, toi, son nu. Saut de la quatrième parce qu'il doit quitter cette classe d'âge. Prends le bâton, il le frappe deux coups. Le suivant, jusqu'au dernier. C'est fini. À partir de ce jour, tu n'as plus le droit de dormir à la place du village. Là, tu dors à la maison. Même si tu es marié à 20, à 25 ans, 24 ans, 26 ans, tu dois diviser les nuits. Quelqu'un est à la maison avec sa belle-femme, quelqu'un est là-haut. Parce que si jamais tu mènes plusieurs jours sans monter dormir avec tes égaux en haut, le jour que ça te représente, tu es très vite conduit au lieu de correction. Et c'est la vraie que le chef de groupe va dire, mets-toi là parce que tu as une belle-femme parce que tu ne vas pas dormir ici avec nous. Pourquoi ? Tu ne peux pas dire que tu es malade m'oublier ou oublier. Non. Allez, lève-toi. Mets-toi d'où. Toi, va chercher un ou deux bâtons. Toi, va le frapper. Toi, va casser un coup. Il faut vraiment frapper. Parce que le souhait de tout le monde, c'est de voir s'en couler dès le premier coup sur le dos du garçon. Mais si tu fais semblant de frapper parce que c'est ta copine ou ton copain, le chef de groupe va dire, mets-toi à sa place, nous allons te former. En ce moment, c'est toi qui prends les coups. Oui, c'est comme ça. Là, par exemple, avec Bellingo, les premières fois où on était ensemble quand on traversait la montagne, j'avais mon sac à dos. S'il y avait un gosse à côté de moi, il me disait, donne ton sac au gosse. Moi, je dis, non, j'avais quoi à l'époque? J'avais 35, 40 ans. Je ne vais pas donner mon sac. Je ne peux le porter. Non, non, donne le sac. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Après, il m'a expliqué. Il m'a dit, si on le voit marcher à côté de toi sans sac et que toi qui es plus âgé et tu as le sac, ce soir, il va être convoqué à lui de correction et il va prendre des coups de bâton. C'est ça, c'est sûr. Donc, vous voyez, c'est ainsi que... La formation de l'identité basse-arive. Oui, exactement. L'identité basse-arive. Merci, M. Bellingo. Merci beaucoup.